Je suis venu à Transit. Cette émission, ladies and gentlemen, m'a permis de découvrir Gilda, le travesti le plus notoire au Québec. Bonjour, 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 bonjour. De faire prédire mon avenir par Louise Allais. Oui, 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 oui. Et aussi de savoir pourquoi Eco-Redette n'a jamais parlé de moi. J'existe, j'existe. Mesdames et messieurs, John de Wolf. Je mesure environ 5 et 10 et demi ou 5 et 11, puis je pèse probablement à peu près 300 livres. Tous les matins, je me lève et je vais me raser la barbe. Et je pense à tout ce que je pourrais faire pendant ma journée. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, non? C'est comme ça. Bon, dites-moi que je suis chiant, mais je dois être chiant parce que je suis gêné, probablement. En fait, le personnage qui me fait le plus triper, c'est lui. Ce gars-là, Patrick. Patrick de Weir, qui s'est suicidé. Regarde dans sa face, comment il a l'air. À pas très bien le prendre. Puis Spider-Man, je me prenais pour Spider-Man quand j'étais petit, puis j'essayais, je racontais à mes amis que j'étais Spider-Man. Puis ça ne marchait pas, il n'y a rien. Le personnage que j'aimerais être, c'est le maître du monde, en tout cas. Ça arrivera un jour si ça arrive, hein? Si on veut, on peut. Ça fait ça, ça fait ça, hein? J'aime les pays. Alors, je me suis habillé pour aller faire une gig à l'hôtel. Splash! Pourquoi moi, il n'y a jamais eu de potin, comme quoi, des scandales? Alimente-nous! Mon voisin est un homosexuel. Ah, ben ça, c'est... J'ai rien de drôle. C'est vrai, je comprends. C'est du show business. Quand tu l'as compris, là, t'as vendu. Tu ne comprends pas, tu restes. J'ai arrêté de prendre de la drogue. Ah, ça, c'est intéressant. Ben, il faut que je vous avoue qu'à l'époque, j'étais travesti. Ah, c'est bon, ça, c'est un front page. C'est bon, c'est bon. Si on connaît la vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt. Co-et Miracle, Nintendo, en 1990. C'est l'heure de la médiatisation. En 1990, c'est la démocratisation. Supposons que j'aurais un fait à abonner quelque chose de hot, là. Moi, je vous appelle, je vous le dis. Ben, absolument. OK, parfait. C'est ça. Toi, c'est ça fait de même? Il y aurait raison, peut-être. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con. Assis par terre dans mon salon, je ne vois rien, je suis un con. Mais c'est vrai, c'est incroyable. La vie est un monceau de platitude, en fait. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avion. Vite fait, je lui sors mon canon. J'ai quelque chose. Moi, j'ai une nouvelle assez spéciale que je n'en reviens pas que personne ne s'en soit douté. Mais j'ai réussi, j'avais une blonde, j'ai réussi à faire l'amour quatre fois par jour pendant dix mois. C'est vrai. Un record. C'est bon, ça? Ça va chauffer, oui, mon amour. Je pointe mon radar à Lyon. En plein entail, sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. Je trouve le journaliste que j'aimerais mieux faire, moi. Anyway, ce serait ce genre de journalisme, justement. Parce que tu vas... Je vais les faire, c'est pour toi, je vais te dire. Ben, je te mets un, tu sais. Je m'attèle à la tâche. Messieurs, dames, merci beaucoup. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. Ce soir-ci, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Salut! Moi, est-ce que je trouve tripartiste qu'il n'y a pas de pipe dans leur affaire? Il n'y a pas de... Il n'y a aucune pipe. Ils savent qu'ils font du potein. Ils trouvent ça drôle. Ils s'amusent. Non, c'est cool. En 1904, pas vendu.